Merci, merci. Guys, welcome to Patreon. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes les vrais, les vrais, ceux qui nous supportent. Guys, on apprécie tout le monde. Guys, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer des questions, des sujets qu'on va pouvoir tackle. Donc, si vous voulez comme parler de n'importe quoi, vous envoyez ça, c'est votre privilège puisque vous êtes un membre du Patreon. Donc, n'oubliez pas ça, on attend vos questions. Bon, ok, next thing. Guys, Kendrick Lamar. Il y a Jay-Z là-dedans dans la NFL qui tire certaines ficelles et tout ça. Je vais avoir tellement de choses à dire. Excellent, je pense qu'il tire certaines ficelles. Donc, c'est à New Orleans, c'est à Lil Wayne, qui littéralement, selon moi, est une légende qui a fait ses preuves. Mais vous décidez de donner à Kendrick Lamar à cause du beef avec Drake. Moi, honnêtement, je trouve ça quand même fucked up, personnellement. That's my opinion. Ok. Ok, je vais avoir plusieurs choses à dire. La première, Jay-Z, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une liste de recommandations d'harcistes qu'on peut inviter. Mais au final, c'est la ville qui fait le choix final de l'harciste. En fait, là, dans ceci, c'est pas Jay-Z qui a dit genre « c'est Kendrick qui en invite ». Jay-Z a soumis une liste d'harcistes, puis là, c'est la Nouvelle-Orléans qui a dit « l'harciste qu'on veut ». C'est Jay-Z, là. Si Jay-Z aurait dit « yo, mettez le Wayne, le peuple veut le Wayne, ils ont mis le Wayne ». Jay-Z ne voulait pas 50 quand il a emporté Dr.Joy et MNM. C'est MNM qui a dit « yo, si 50 n'est pas là, je ne suis pas là ». C'est ce que je veux dire, puis il n'y avait pas le choix. Jay-Z ne voulait pas 50. Mais au final, c'est vraiment un liste, puis ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Je ne crois pas, moi. Moi, je ne pense pas qu'il y a le dernier mot, mais il y a de l'impact. J'ai dit « assez d'impact », c'est sûr qu'il y a de l'impact. Il n'y a pas de coincidence que Rihanna a faite le Super Bowl. Rihanna, c'est une des harcistes un peu grosses. Non, mais elle est en 7 en plus. Elle est en 7 en plus. Puis après, on va parler. Honnêtement, Kendrick est supérieur à l'Éloigne. Oh, ben non, mon ami. Oh, mais non, mais non, mais non. Ce n'est pas l'Éloigne, le premier artiste. Yo, guys, le Lohan a été back to back to back. Il ne faut pas oublier qu'est-ce que Lohan a fait. Tu es d'accord avec moi? Vous êtes sérieux? Kendrick, c'est maintenant à cause du beef avec Drew qui est devenu relevant encore. Tout simplement. Je suis « my bad ». Puis en plus, il y a quelques années, Kendrick était déjà là au Super Bowl. Tu comprends? Ce n'est pas lui qui était le headliner, mais il en a fait partie. Lohan devait être là, man. Le premier rappeur à avoir gagné un prix Pulitzer, ce n'est pas l'Éloigne. Le rappeur dont les albums étaient issus dans des cours de littérature à Harvard, ce n'est pas l'Éloigne non plus. Le rappeur qui a gagné le plus prix Grammys entre les deux, ce n'est pas l'Éloigne non plus. Mais moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils font leur sélection pour le Super Bowl. Right. Parce qu'il y en a plein qui n'auraient pas été là. Moi, je pense qu'à ce moment-là, c'était à New Orleans. Lohan vient de New Orleans. C'était juste un shout-out qu'il fallait donner à Lohan. Kendrick, encore une fois, moi, je n'ai rien contre Kendrick. Moi, j'adore Kendrick. Oui, présentement, c'est Kendrick qui est le plus haut présent. Avec son beat. Vous avez vu à quoi ressemblaient les performances de Lohan dans la dernière année? Parce que maintenant qu'il a été refusé, le monde commence à partager les performances qu'il a fait à plusieurs festivals récemment. Ça fait plusieurs shows que genre… Je peux comprendre. Je n'ai plus rien. Écoute, moi, je pense que… Moi, qu'est-ce que je pense? C'est que je pense que… Comme ils disent, « Two things can be right at the same time. » OK? Moi, je pense que Félix a raison. Mais je pense que vous aussi, vous avez raison. Mais s'il n'y avait pas eu le beef. S'il n'y avait pas eu le beef à Kendrick. Est-ce qu'il a été au Super Bowl? Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que, en fait… Non, c'est exactement… C'est ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que tout jouait en la faveur que ça ne soit pas l'Hélloween qui soit sélectionné. Oui, oui. Tu comprends? Ça, c'est ça. Donc, ça veut dire que le fait que Jay-Z est là… Fait qu'en même temps, Félix, on va dire… Félix, il est très catégorique dans ses positions-là, OK? Fait que je vais donner un exemple. En même temps, qu'est-ce que je pense qu'on est en train de dire ici, Félix? C'est que ça n'aide pas l'Hélloween que Jay-Z soit à la tête de whatever. Totalement. Peut-être que même si Jay-Z n'avait pas été là, la NFL n'aurait pas pris L'Hélloween. Tu comprends ce que je veux dire? À cause que L'Hélloween… Bon, j'écoutais Joe Budden podcast et il parlait de ça. Il disait qu'il y a un gars qui a come out récemment. Il disait qu'il avait travaillé avec L'Hélloween quand il avait fait sa performance aux Grammys. Il disait qu'ils avaient préparé 10 rehearsal spots pour L'Hélloween. Il s'est présenté à aucun. Il est arrivé la journée de l'événement. Il est juste monté sur le stage. Après ça, il est parti. Comme quoi il était difficile à travailler avec, comme whatever. Même à Montréal aussi. L'Hélloween est venu à Montréal de performer genre 10 minutes parce qu'il est arrivé genre une heure en retard. Right. Exact. Il s'en foutait. Ça, je ne le sais pas. C'est ça. Honnêtement. C'est ça. Il trouvait qu'il y avait de la misère à le mettre comme un headliner. Il est comme « no wonder que la NFL ne l'a pas pris » par-dessus le fait qu'il y aurait de la tension avec Jay-Z. Puis comme whatever. Mais les rumeurs aussi, c'était que… parce que dans le fond, tout le monde disait que si L'Hélloween était là, ça serait L'Hélloween and Friends. Puis L'Hélloween and Friends, ça veut dire que c'est Drake et Nicki Minaj. Puis Drake, il y a du bif avec Jay-Z aussi. Et Nicki Minaj aussi, ça ne semble pas être trop clair. Ce n'est pas juste à Montréal, aux States aussi, ça se passe. Ils sont juste toutes riches, par exemple. C'est ça la différence. Un point aussi qu'on oublie dans tout ça, les gens sont là, genre, il faut que ce soit L'Hélloween pour représenter la Nouvelle-Orléans. Mais il y a aucun super beau que c'était un artiste de la ville qui était là pour vraiment représenter la ville. Ce n'est pas pareil. L'Hélloween, c'était une méga star dans les années 2000. Puis si on parle de vraiment représenter la ville, ce n'est pas L'Hélloween qui représente musicalement la Nouvelle-Orléans, c'est le jazz. C'est un bon point. C'est un bon point. Oui, mais attends. Attends. Non, mais attends. Félix aime ça faire ça. Il aime ça donner des faits. Tu as raison, Félix. Bravo, tu as raison. Mais, je veux dire, entre le jazz et le hip-hop, je veux dire, le hip-hop est plus populaire que le jazz. Non, totalement. Mais les gens sont là, genre, il faut que ça soit L'Hélloween parce qu'il représente la Nouvelle-Orléans, mais dans les faits, la Nouvelle-Orléans est davantage reconnue pour le jazz. OK, je vais amener un autre point. Vas-y. Pourquoi ça n'aurait pas pu être Drake? Moi, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi ça n'aurait pas pu être Drake? J'ai entendu dire qu'il a turned down le Super Bowl plusieurs fois, mais je pense que Drake, en tant qu'artiste, c'est l'un des plus gros artistes. Ça fait combien de temps qu'il est relevant? Je suis encore à high school, avec les pantalons aux genoux, quand Drake était là. J'en ai parlé au podcast. Jusqu'à présent, il est là. Mais ça se voit, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. J'ai mis Drake avant Kendrick au Super Bowl. On est d'accord, honnêtement, on va se dire, Kendrick l'a pété avec son beat. Oui. Côté artiste, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Drake a plus de haït, Drake a plus de popularité. Oui, c'est comme... Les gars, Drake est international. Oui, c'est ça. S'il va en tournée, je pense que ça va être... C'est ça. Mais là, Kendrick, il est rendu maintenant. Kendrick est rendu... Mais non, il n'est pas international. Maintenant, Kendrick est rendu dans le monde. Non, Kendrick est rendu dans le monde. Il n'est pas international. Guys, s'il va en tournée, je ne pense pas qu'il va vendre en Afrique. Je ne pense pas qu'il va vendre en Asie. Exactement. Moi, je ne suis pas capable de lui. Il va vendre. Je pense... En Asie? Il va vendre. Il va vendre sur le dos de Drake. Not like us, c'est... Oui, encore une fois, sur le dos de Drake. C'est pas avec un beat que tu vas... C'est un monstre. Not like us, c'est un monstre. En tout cas, moi, j'ai la tournée. Mais Steven, Steven, tu veux en tournée. Oui, oui. Avant le beef avec Drake, est-ce qu'en ce moment, Kendrick aurait pu aller faire une tournée en Afrique? Ça aurait été sold out? Oui. Avant le beef avec Drake. Oh non, mais je veux dire, oui, ça dépend... Excuse-moi. Il n'y aurait peut-être pas rempli le stade de 500 000 personnes pour le soccer, whatever, mais il aurait rempli une aréna. Moi, j'ai une question pour vous. Pensez-vous qu'il va performer not like us ou vous pensez que la NFL va dire genre non, t'es pas... Ils vont performer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada